Je n'ai pas d'autre doute sur le fait que je puisse continuer ma carrière, donc en soi ce n'est pas non plus hyper grave. C'est juste embêtant parce qu'on a toujours envie de commencer une année de la bonne manière, très physiquement, et de prendre les grands chlam. Ça a dû être particulièrement compliqué avant l'Open d'Australie. Tu passais sur une année 2019 assez faste à Melbourne. Là, il y a eu un petit pincement au cœur spécial par rapport à ça. Oui, j'aurais voulu y retourner, j'aurais voulu rejouer sur le central et avoir à faire aussi bien ou mieux que l'année dernière. Ça m'a fait mal, ce qui m'a fait mal c'est de ne pas débuter l'année, de ne pas être avec les gars à la TP Cup, de ne pas partir le 26 décembre, de faire les valises et de m'enrouler pour l'Australie. C'est ce qui m'a fait mal parce que c'est le moment où on repart sur une nouvelle année. Je repartais dans une nouvelle aventure, avec le nouveau partenariat avec le COG. C'était aussi quelque chose de nouveau, on commençait quelque chose, donc j'avais envie, vraiment envie de le faire. Après, comme je l'ai dit, je préfère décaler d'un mois, deux mois et faire les dix prochaines années tranquillement que d'avoir repris, de reprendre trop tôt ou d'être, si j'étais parti en Australie et que j'ai aggravé la chose et que finalement, au milieu du tournoi, la douleur revenait, que je prenais des cachets pour jouer et qu'au retour, on me disait, écoute, c'est fini, il va falloir penser à peut-être pire l'opération, j'en sais rien. Là, ça aurait été embêtant. Donc, je préfère prendre le temps et profiter des dix prochaines années que nous précipiter et de ne pas jouer de l'année du tout. T'en as pensé quoi ? Mon TP Cup, j'ai suivi parce que j'étais intéressé de savoir comment ça allait se passer. j'ai trouvé ça formidable, j'ai trouvé ça formidable. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a plu justement ? De ne pas avoir l'ambiance, à la mer de la Coupe Davis, c'était plein pour tout. Le système, il y avait plein de nouvelles règles, un peu avec le Hawkeye, notamment les fautes de pieds, en fait comme tous les autres côtés du filet, les joueurs qui sont aussi sur le cours, au fond et pas collés à l'arbitre. Je trouvais qu'il y avait quelque chose en plus, il y avait vraiment une atmosphère différente et j'ai trouvé ça super et je pense que ça a été une réussite. Et les retours que j'ai eu des joueurs français qui étaient là-bas, ont tous été extrêmement positifs. Ils ont vraiment adoré. Quel bilan tu peux tirer de ta première année de collaboration avec Amélie ? On avance, on avance. On n'a pas eu l'année qu'on espérait. Elle a été un peu brouillée par quelques problèmes. Quelques mois, au retour de l'Australie dans l'année, j'aurais aimé ne pas trouver malade et j'aurais aimé ne pas perdre les deux mois ou trois mois suivants. Et continuer la dynamique que j'avais là-bas. Voilà, ça fait partie du jeu. Quand au final, en fin d'année, je recommençais à avoir de bonnes sensations, à gagner de bons matchs, à Tokyo c'était très bon. Là, je me refais mal. Et voilà, on est en avance, on travaille bien, on y croit. Je pense que c'est le plus important. Et donc, on reste extrêmement motivé. Moi, je le suis et j'ai toujours de très fortes ambitions. Merci.